Bienvenue sur FreeCAD 0.21 ou FreeCAD 0.20 sur Artix Linux chez moi comme d'habitude. Bienvenue en Egypte pour un tuto que je refais, parce que j'ai je crois un peu plus de connaissances qu'à l'époque, du moins je l'espère. Un tuto pour une pyramide réglable à souhait. Voilà parce qu'il y a différentes manières de créer une pyramide dans FreeCAD, vous vous en doutez. Mais j'en ai trouvé une qui est assez sympathique, que nous allons voir et que l'on peut mettre à toutes les sauces. Allez c'est parti ! Je crée un nouveau document, je suis dans Part Design et dans Part Design on met les volumes 3D dans des corps. Voilà un body dans lequel je vais ajouter une esquisse vue de dessus en XY pour dessiner. la base de la pyramide. Alors nous allons utiliser le rectangle centré, c'est bien pratique. Nous allons tracer un rectangle. Je clique droit pour sortir du mode rectangle, je sélectionne ces deux côtés, je presse E ou je clique sur égal pour contraindre en égalité. Et ce que je vais ajouter ici, je vais tracer un cercle que j'accroche sur le centre dès que j'ai le petit symbole qui apparaît à droite de mon curseur. Et je vais aller un peu à l'extérieur, je clique droit, je sors, je sélectionne le cercle, ce sommet et je presse E ou je clique sur cette icône contrainte, point sur un objet. Voilà. Alors ce cercle, nous allons le passer en géométrie de construction en cliquant ici. Voilà. Maintenant je peux régler cette base soit en indiquant une longueur de côté, voilà, 50 mm, ou alors si je veux, je reclique là-dessus, je passe ça en référence et je peux aussi indiquer ici un diamètre, allez, on va indiquer 70 mm, voilà, et donc là j'ai une circonférence. C'est au choix, hein, donc je vais passer ça en référence et je vais rebasculer ici en millimètre, voilà, pour le côté. Donc on a la base, ça c'est bien. Maintenant nous allons tracer un trait qui part du milieu ici et qui monte pour savoir où placer le sommet de cette pyramide. Alors, je ne sélectionne rien du tout, c'est-à-dire je clique à droite, je clique gauche pour tout désélectionner et je clique sur l'icône créer une esquisse et cette face-ci vue de face. Vous voyez là on est en front, donc vue de face c'est X, Z, voilà. Voilà, je peux à présent détecter le sketch précédent puisqu'il est dans le même body, donc je clique sur cette icône qui s'appelle géométrie externe et je peux donc cliquer là-dessus. Voilà, alors la géométrie elle est en principe détectée, je presse sur CTRL sur Windows, CTRL ALT sur Linux et normalement c'est bon. Alors si ça ne marche pas, voilà, la deuxième fois ça a marché. Vous voyez j'ai un point vert qui apparaît ici, des fois ça ne marche pas tout de suite, donc en inclinant c'est bon. Si je veux retourner dans la vue de l'esquisse, je clique sur cette icône, voilà, j'aurais aussi pu cliquer là-dessus. Là je vois la vue de la section, peut-être que ça aurait aidé, je ne sais pas. Bien, continuons, je vais tracer un trait en oblique que je vais accrocher sur cette extrémité, sur cette géométrie, et je vais l'accrocher sur Y dès que cette ligne devient jaune. Si elle ne devient pas jaune, je clique n'importe où, je clique droit pour sortir, je sélectionne ce sommet, cette ligne Y, et je clique sur l'icône point sur un objet où je presse haut de mon clavier, voilà. Alors là aussi, je peux soit contraindre l'angle, ici, en sélectionnant la ligne rouge, X et ça, je peux indiquer par exemple 45 degrés, mais je vais passer ça en référence, comme ça, rien n'est imposé, c'est juste une indication, vous voyez, ça suit, et je peux, ici, indiquer une hauteur, donc je clique là-dessus, et je vais indiquer 25 mm de hauteur, voilà. Donc, mon sketch, il est vert, les contraintes sont fixées, je le rappelle, dans FreeCAD, il faut toujours que les sketchs soient contraints. Parfois, on peut s'amuser à faire des essais, mais quand c'est du sérieux, on contraint les esquisses, je coche ces deux options, et quand tout est vert clair, alors c'est bon, voilà. Donc, nous avons une base, et nous avons une ligne, ici. Alors, un petit truc, si vous voulez mieux voir les sommets, ici, parce qu'on va en avoir besoin, par exemple, le deuxième sketch, ici, je le sélectionne, je clique sur Vue, et Point Size, elle est où ? Point Size, ici. Donc, je peux l'augmenter, je roule, je le passe à 10, voilà. Comme ça, vous voyez, le point, il est devenu plus grand. Pourquoi ? Parce que je vais sélectionner le sketch, le premier, je presse CTRL, puisque je ne suis pas dans Sketch, je suis en dehors, je suis dans Part Design, je presse CTRL, et je sélectionne aussi le sommet. Et là, c'est tout bête, je clique sur Lissage, Lissage additif, et j'ai une pyramide. Voilà. À partir de maintenant, je peux soit modifier la hauteur, soit l'angle de cette face, soit le diamètre de la base, soit la longueur d'un côté de la base, c'est tout bon. Et s'il y en a qui aimeraient créer une pyramide en paramétrant par rapport à une diagonale, ici, à l'arrêt de diagonale, eh bien, nous allons voir ça aussi. Je vais créer un nouveau body, donc je clique dans le bleu, ici, dans le fond de la vue 3D, et je crée un nouveau body. Voilà. Ce body, il est actif par défaut, le tout nouveau body, juste, qui vient d'être créé, il est actif. Moi, j'aimerais récupérer ma base, ici. Donc, je la sélectionne, même si elle est invisible, si elle est masquée. Je vais sur Édition, Dupliquer l'objet sélectionné. Mais je ne veux que le sketch, et pour cela, je peux cliquer sur Utiliser les sélections originales. Voilà. C'est comme ça. Donc, le sketch, c'est copié ici. Donc, j'ai une base, ici. Je vais masquer mon premier loft, mon premier lissage, et je vois juste le sketch de cette base. Mais là, je vais tracer une ligne oblique qui part d'un angle, ici. Alors, comment faire ? Alors, là aussi, je sélectionne les deux sommets, ici. Ça ne se voit pas beaucoup, hein. Donc, là, pareil, si je veux, je clique sur Vue, et Point Size, je peux mettre ça sur 10. Voilà. Ça ira peut-être un petit peu mieux. Je vais voir. Ce n'est pas toujours évident, hein. Selon l'endroit duquel on regarde. Voilà. Là, c'est bon. Là, je presse CTRL absolument, sinon je perds ma première sélection. Les deux points sont verts. Et là, je peux créer un plan de référence. Il se met dans l'autre sens, mais on s'en fiche un peu, puisqu'on a un carré. Sinon, on pourrait toujours réorienter en Y ce plan de référence. Alors, je dis en Y parce qu'un plan de référence, par design, il a sa propre axométrie. Donc, ce que vous voyez ici ne joue pas. Voilà. Ici, il faudrait que j'aille, vous voyez, en Y pour le pivoter. Je le sais parce que j'ai essayé avant. Voilà. Donc, on va le laisser comme ça, puisqu'il passe par deux sommets, par les extrémités. C'est très bien. Donc, je peux sélectionner ce datum plane. Je peux même le masquer pour qu'il ne me gêne pas. Et je vais cliquer sur Ajouter, Créer une esquisse. Et là, je vais... Attendez. Je reviens en arrière. Je sélectionne le datum plane. Important, puisque je vais placer, accrocher une esquisse sur ce datum plane. Donc, je le sélectionne. Je clique sur Créer une esquisse. Vous voyez, FreeCAD ne m'a rien demandé. On est en diagonale. Je presse Alt et Alt plus Control sur Linux. Vous voyez, je suis en diagonale. Donc, je repasse en vue de l'esquisse. Un petit coin là-dessus. Et là, je peux détecter des géométries externes en passant par cette icône. Géométrie externe. Et je clique, par exemple, sur ce sommet. Voilà. Il est vert. Je peux donc tracer ma ligne en commençant par ce sommet. Vous voyez, l'icône apparaît. C'est cette icône. Coïncidence. Donc, là, je suis coïncident. Là, je m'accroche sur la ligne Y. Voilà. Alors, ici aussi, je peux définir soit l'angle. Voilà. Contraindre un angle. Ben, écoutez, on va se placer en angle. On va indiquer 60 degrés. Voilà. Si je veux une contrainte dimensionnelle pour la hauteur, je peux aussi faire ça. Pour l'instant, ce n'est qu'une référence qui est possible. Parce que le sketch est déjà contraint. Ça ferait un doublon et lui, il ne veut pas, ce fricade. Voilà. Alors, on va partir là-dessus. Tout est contraint. Voilà. Je sélectionne, comme précédemment, la base. Je presse CTRL et je sélectionne le sommet que voici. Il est vert. Il est tout petit. Voilà. Et je clique sur lissage additif. Et voilà. C'est tout bon. Voilà. Et encore un petit bonus pour ceux qui aimeraient usiner une pyramide. Alors, vous savez qu'on peut sélectionner une face et appliquer une esquisse sur une face. Mais on le déconseille en ce moment parce qu'il y a encore un petit bug là, enfin embêtant, qui va être résolu prochainement. Alors, pour éviter les complications, il vaut mieux créer d'abord sélectionner la face et créer une forme liée en validant ce que fricade nous propose. Et voilà. Et on pourra donc masquer la pyramide additive loft, sélectionner le shape binder, cliquer sur créer une esquisse. Et si on nous pose la question, c'est la forme liée, c'est shape binder, il devient vert, vous voyez. OK. Et là, comme précédemment, je peux détecter des géométries externes. Je peux, par exemple, tracer un cercle. Voilà. Je vais le contraindre tout exprès pour vous montrer qu'il faut contraindre les esquisses. Donc, on va mettre 6 mm et une distance de là à là, par exemple, de 25 mm. Voilà. Vous voyez, mon sketch, il est bien plaqué sur ma forme liée. Je peux faire apparaître mon objet 3D. Je sélectionne le sketch. Je clique sur cavité. On est dans le même body. Vous voyez, tout est dans le même body. Donc, je sélectionne le sketch. Il est sélectionné. Je clique sur cavité. Voilà, cavité ici, dimensionnelle ou à travers tout. Et voilà, le tour est joué. Donc, on peut faire ça. On peut même s'amuser à autre chose. On peut sélectionner le sommet de la pyramide, créer un plan de référence qui, lui, va se mettre à l'horizontale. Et en sélectionnant ce datum plane et en cliquant sur cavité, on peut même tronquer cette pyramide. Voilà, pour créer un cône tronqué ou une pyramide tronquée. Voilà des astuces à retenir éventuellement ou à revenir dessus pour moi. Mais j'aimerais quand même vous montrer rapidement sur Internet. Vous allez sur ma page d'accueil. Vous cliquez sur le JP dans mes vidéos. Vous tombez sur ma page d'accueil. Vous allez tout à fait à droite, là. Et vous voyez une petite loupe. Et si vous tapez face, ici, ou formulez face, ça suffit. La première vidéo qui sort, c'est celle-là. Appliquer ou attacher un sketch, une esquisse sur une face. Attention, danger. Ça peut causer des problèmes quand on modifie après coup ce qui a été créé précédemment en amont. Mais avec cette petite vidéo, je vous montre comment on peut récupérer éventuellement ce petit bug quand il se produit. Voilà, j'ai été heureux de vous montrer ma recette universelle, entre guillemets, pour créer une pyramide configurable à souhait. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada